Musique Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis toujours à Tokyo, mais attention changement de décor, on est à l'hôtel. J'ai quitté mon Airbnb ce matin, mais comme on a voulu allonger d'une semaine notre séjour à Tokyo, on a dû venir loger à l'hôtel. Et qui dit hôtel dit qu'on n'a pas de cuisine, donc on va devoir aller manger dehors. Je me suis dit, quoi de mieux que de faire en 24h, je mange ce que je veux à Tokyo. C'est une vidéo que j'ai déjà faite à Melbourne et à Séoul, donc si vous voulez aller voir ça, tout ça est sur ma chaîne. Puisque je viens de check-in à l'hôtel, c'est l'après-midi maintenant, donc on va commencer le chrono maintenant et ça finira demain après-midi. Premier endroit que j'aimerais aller tester, c'est le Ogawa Coffee Laboratory. Si vous avez regardé mon dernier vlog, vous avez vu que je suis déjà allée à un Ogawa Coffee Laboratory, il m'en s'est trompé, en fait c'est pas le même. chaîne, mais c'est pas celui où j'envisageais d'aller à la base, celui où j'aimerais aller est beaucoup plus grand et il a une carte très différente. Donc c'est celui-là que j'ai envie d'aller voir, il y a un truc un petit peu stylé à aller essayer là-bas. Donc let's go pour la première activité. Pardon, on va aller à Ogawa Coffee Laboratory, ici, et c'est juste en face de, attention, pizza mafia, ultime insulte à l'Italie. Quand je suis rentrée dans le café, j'ai directement montré la photo de ce que je voulais au serveur. Et en fait, c'est un espresso froid, sucré, alors que la mousse que vous voyez là, elle est salée. Donc ça fait un contraste assez intéressant entre sucré et salé. Le deuxième stop, c'est le Mega Donkey Shot de Shibuya. Et au rez-de-chaussée, il y a un stand qui vend des gaufres en forme de pièces de 10 yens. Et en fait, à l'intérieur, ils mettent du fromage qui est super cool, super fondant, j'avais trop envie de tester. Ok, maintenant, je suis censée écarter ce truc-là en deux et normalement, tout le fromage va être tout effilé. Donc on va voir ça. Je viens de faire une réservation pour un skybar pour ce soir. Je vous mets le nom ici parce que je ne m'en souviens pas. Là, je fais la gare et donc on va aller jusque là. Je pense que comme le soleil est en train de se coucher, on aura le droit à la vue sur Tokyo de nuit, ce qui est super cool. Un dernier truc dont je voulais vous parler, c'est ce bruit d'oiseau qu'il y a dans le métro. C'est très très particulier, vous l'entendez ? Let's go pour le skybar. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Hello tout le monde, je vous retrouve. On est le lendemain, j'ai dormi comme un bébé dans ce lit. Ça change du futon dans lequel je dormais depuis deux mois. Là, on est midi et j'ai envie de faire light au niveau du lunch. Donc je vais vous emmener au Konbini et on va essayer deux, trois nourritures classiques de l'alimentation japonaise. J'ai repéré un low sun ici en bas de l'hôtel, donc on va aller voir ça. J'ai pris des edamame, il ne faut pas les cuire, on peut juste les manger directement comme ça, on ouvre le sac et on peut les manger directement. Un nonigiri au thon, mon habituel. Et pour finir, j'ai pris aussi des châtaignes. Ça normalement, il faut les mettre au micro-ondes, je pense que c'est expliqué ici, mais à l'hôtel on n'a pas de micro-ondes. Donc je vais les manger comme ça, froides, et ça fera l'affaire. Normalement, elles sont toutes aussi bonnes, froides, donc voilà. Maintenant, je vais sortir et pas trop d'activités prévues de cet après-midi. Je pense que je vais aller explorer le quartier et peut-être faire un peu de lèche-vitrine. Je veux qu'il y avait pas mal de magasins, donc on va aller tester ça. Bon, dans le dernier vlog, je vous avais dit que je n'irais plus au Pokémon Center. Malheureusement, on y est repassé et on a encore craqué sur pas mal de trucs. Alors un truc qu'il faut savoir avec les Pokémon Center, surtout celui-ci de Nihon Bashi, c'est qu'il y a tellement de fils, il y a tellement de gens, que c'est un endroit qui vous pompe littéralement votre énergie. Donc là, j'ai très besoin d'un remontant et à base de caféine de préférence. Donc j'ai vu dans le building qu'il y avait un Starbucks Coffee, donc on va aller se poser là. Je vais prendre, je pense, un café froid, un truc en tout cas à base de café mais froid. Comme là, c'est la saison des cerisiers en fleurs, à mon avis, ils auront des pâtisseries sur le thème. Donc on va aller voir ça et on va du coup se poser, prendre un petit snack. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, maintenant on essaye le donut Sakura Matcha. Donc du coup, pour le donut, c'était Sakura Matcha. Et en fait, le glaçage, c'est vraiment juste un glaçage sucré. Je pense que c'est du colorant, ça ne goûte pas vraiment à la cerise. Et à l'intérieur, par contre, ça a vraiment goût matcha. Donc c'est vraiment un bon mélange sucre-matcha, bon, voilà quoi. Et puis bien sûr, la pâte à donut. Ça donne vraiment bien, très contente d'avoir choisi ça. Et à ce niveau-ci, j'ai pris donc Dark Chocolate, Mocha Frappuccino avec chocolate chips et café. Et c'est un délice. C'est plutôt lourd comme snack mais quand même contente parce que, après tout, c'est le concept de la vidéo. Je peux manger ce que je veux. Donc voilà, super contente du combo ici. Et on a aussi pris une petite goutteille d'eau minérale. Apparemment, du Mufuji, j'y crois qu'à moitié. Mais le packaging est sympa. Je viens de remarquer, mais en fait, à l'intérieur du donut, il y a de la crème de matcha. Je suis rentrée de ma petite balade et shopping dans la ville. Le Starbucks, c'était vraiment très très bon. Le donut était excellent. Donc, apparemment, j'avais trois quarts du donut parce que vraiment, ça devenait trop lourd. Surtout avec la boisson que j'avais prise. Après, on a marché pour rentrer à l'hôtel. Donc, on a un petit peu expié les calories et un peu dépensé notre énergie. Au niveau du Pokémon Center, je me suis acheté, voilà, un petit Evoli. Vous voyez la mini version là-bas, mais c'est pour ma fille. Et comme j'étais jalouse, j'ai voulu en prendre un également. Donc, voilà, ce sera mon nouvel animal de compagnie. Dans la file pour aller payer, j'étais vraiment pas la seule à l'avoir. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont craqué sur ce petit Evoli tout fluffy. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette vidéo maintenant. Dites-moi en commentaire laquelle des activités vous avez préférées. Pour ma part, j'ai adoré le Ogawa Coffee Laboratory parce qu'il y a vraiment cette différence entre sucré et salé de la boisson. Et aussi, j'ai adoré la vibe minimaliste du café lui-même. Ils nous ont fait un petit show quand ils ont mis la mousse dans le café. Pour tout ça, j'ai vraiment apprécié ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se revoit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501